L'étape suivante est encore plus étonnante. Il s'est passé presque un siècle et c'est le mathématicien Friedrich Bessel. Il est bien connu pour les étudiants des classes préparatoires pour avoir fait les fonctions de Bessel qui ont fait souffrir plus d'un étudiant. Mais là, il s'intéressait au ciel et il s'intéressait au déplacement et à la mécanique céleste. Donc, il reprend le travail de Edmond Dallet et il retravaille un petit peu sur les différentes données qu'on avait sur Sirius. Et là, à sa grande surprise, il s'aperçoit que contrairement à ce qu'on pensait avoir comme un trajet rectiligne de l'étoile, et bien l'étoile fait un trajet signeux. Alors ici, il est représenté des différentes positions depuis 1950 jusqu'à 1920, donc bien postérieur à Bessel. Bessel n'avait qu'une très petite partie de cette trajectoire, mais comme c'était un très bon mathématicien, il s'en est tiré et pour non seulement prédire que ce mouvement était sans aucun doute périodique, avec une période de l'ordre de 50 ans, mais il a pu aussi prédire que ce mouvement de Sirius A, Sirius l'étoile brillante, était induit par un autre corps qui était proche de Sirius et dont il a pu calculer la masse. Et à sa grande surprise, cette masse est équivalente à celle du Soleil. Et donc là, effectivement, se faisait jour la première grande, grande énigme de Sirius, c'est-à-dire qu'il y avait un Soleil invisible proche de l'étoile que l'on voyait. Et ce Soleil, on ne pouvait pas le voir. En fait, pour l'époque, c'était déjà un peu un trou noir, c'est-à-dire les premières évidences d'une matière noire, une matière qui existe mais qu'on ne peut pas voir. Alors il a fallu pas mal de culots à Bessel pour affirmer ça, parce qu'il le faisait simplement sur la base de calcul, et que personne n'imaginait qu'une étoile pouvait exister sans briller et sans rayonner. Alors il écrit, je pense, je ne sais pas si c'est sa vraie formule, mais il a écrit une lettre à Humboldt, et je crois que la conclusion de sa lettre est cette formule que je trouve assez belle, qui dit que l'absence d'évidence n'est pas l'évidence de l'absence. Autrement dit, c'est pas parce qu'on ne voit pas quelque chose que ça n'existe pas. Et il a affirmé ça haut et fort devant tous ses collègues astronomes, mais pendant longtemps, personne ne l'a cru. Il a fallu quand même attendre une vingtaine d'années, et là, heureusement, le progrès des observations astronomiques était en pleine expansion. En 1862, un opticien américain qui s'appelait Alvin Clark, dont la famille avait été déjà une très longue lignée d'opticiens, construisait la première grande lunette véritable, de dimension qui nous paraît ridicule évidemment, elle faisait 50 centimètres, mais qui à l'époque était le plus grand instrument au monde. et il la met dans son jardin, un jour du 31 janvier 1862, et pour s'exercer, pour savoir si elle marchait bien, il pointe l'étoile la plus brillante, il pointe Sirius. Alors évidemment, nous n'avons pas le dessin, ni même aucun document qui montre sa découverte, puisqu'il ne faisait pas de photographie, il observait à l'œil nu, mais il découvre effectivement une toute petite étoile à côté de Sirius. Alors, le premier cliché photographique que nous ayons eu de cette étoile n'a été obtenu qu'en 1970. Ça veut dire que la difficulté qu'il y a à découvrir autour d'une toile brillante une petite étoile comme Sirius B, et donc c'est ce cliché qui est là, on voit qu'il a été obtenu avec une lunette un peu plus grosse que celle d'Alvin Clark, et sur lequel on avait mis un dispositif très très ingénieux qui s'arrangeait pour disperser la lumière de Sirius selon ses aigrettes bien orientées, de telle sorte à laisser cette région-là la plus noire possible. Et c'est ce point-là qui représente l'étoile Sirius B, le compagnon de Sirius, alors que ces points-là sont des artefacts, des réflexions de l'étoile Sirius elle-même, elles ne sont pas considérées. Donc voilà à peu près le spectacle qu'on avait, ce n'était quand même pas très très spectaculaire pour une étoile qui était quand même, rappelons-le, de la masse du Soleil. Alors à l'époque, pour autant, les astronomes se sont convaincus d'une chose, c'est qu'une étoile pouvait ne pas rayonner beaucoup de lumière, même en ayant la masse du Soleil, à condition que sa température soit très faible. Et ça c'est exact, puisque une étoile rayonne autant de lumière que sa température, d'autant que sa température est élevée, ou que sa surface est grande. Dans le cas présent, effectivement, on pouvait supposer que la température de l'étoile autour de Sirius était très très faible, et c'est pour ça qu'elle rayonnait très peu, en l'occurrence 10 000 fois moins que l'étoile brillante de Sirius A. Alors, on s'était contenté de ça, et il a fallu attendre encore un demi-siècle pour qu'on ait des mesures plus précises, et qu'on ait mesuré la température de cette petite étoile. Ça n'a été fait qu'au moment où on a mis en place, cette fois-ci, les grands télescopes, donc au Mont Wilson, au-dessus de Los Angeles, se sont constitués un réseau de grands télescopes, les plus grands du monde. Là, cette fois-ci, on ne parle plus de lunettes, on parle de télescopes, dont les miroirs, dans le cas présent, faisaient un mètre et demi de diamètre. Et en 1914, c'est Walter Adams qui observe l'étoile Sirius B pour en déterminer la température. Et à sa grande surprise, alors qu'on pensait qu'effectivement, cette température grossièrement ne devait pas être supérieure à à peu près 1000 degrés, je vous rappelle que le Soleil, c'est 6000 degrés, à peu près la température superficielle, et bien lui, il mesure une température de 8000 degrés. Et alors, il est encore loin du compte parce que la mesure plus moderne est de 30 000 degrés pour l'étoile. Donc là, la conclusion à laquelle on s'attendait, c'est-à-dire d'avoir une étoile à peu près comme le Soleil, simplement plus froide, est totalement erronée. On est obligé d'arriver à une conclusion totalement opposée. Parce que si l'étoile, effectivement, émet si peu de lumière en étant tellement chaude, la seule possibilité, c'est que sa surface soit très, très petite. C'est-à-dire qu'effectivement, je vous le rappelle, la luminosité, c'est la combinaison de la température et de la surface qui émet la lumière. Et si la surface est toute petite, évidemment, la luminosité est diminuée d'autant. Mais dans le cas présent, comme l'étoile est très faible, la surface à laquelle on arrive est ridiculeusement petite. L'étoile, en quelque sorte, qui a la masse d'un Soleil, donc totalement la masse classique d'une étoile, il faut la réduire à la taille d'une planète. C'est les conclusions de l'époque que Eddington, le grand astrophysicien anglais qui avait travaillé sur toute la structure des étoiles, à laquelle il est obligé d'arriver, l'étoile Sirius B, si elle a cette luminosité, si elle a cette température, doit être de la taille d'une planète. Et en conséquence, bien évidemment, comme elle a la masse du Soleil, sa densité est extravagante. Sa densité atteint, effectivement, Eddington le calcule assez rapidement, une quantité de 1 million de grammes par centimètre cube, c'est-à-dire une tonne. C'est-à-dire que vous prenez un tout petit morceau de sucre de cette matière, et ça fait une tonne. Un litre ferait donc, effectivement, 1000 tonnes, donc presque un poids de la Tour Eiffel, ou un objet aussi gigantesque que ça. Et c'est ça, la matière qui est contenue dans cette étoile autour de Sirius B. Alors Eddington, effectivement, je crois que c'est lui, on ne le sait pas très bien de façon très exacte, mais qui dénommera ces objets naines blanches. Naines, bien sûr, parce qu'elles sont toutes petites, blanches parce qu'elles ont une température extrêmement élevée. Donc le concept est né, mais personne ne comprend qu'est-ce que c'est que ces objets-là. Comment sont-ils formés ? Comment existent-ils ? Comment surtout résistent-ils à l'attraction et à l'effondrement auquel ils sont normalement condamnés, puisque la gravitation, avec une telle densité, a une force terrible qui devrait comprimer l'étoile encore plus loin ? Alors, au passage, Eddington fait une remarque qui a rendu l'étoile encore plus célèbre. C'est que lui qui a travaillé pendant longtemps sur les preuves de la relativité d'Einstein, notamment par le test des déviations des rayons lumineux en 1919 autour du Soleil, il est très au courant d'un troisième test. Il y en a donc celui du péril et de mercure, celui de la déviation des rayons lumineux, et un troisième test qui a été proposé par Einstein pour tester sa théorie, c'était le test du décalage vers le rouge par la gravitation. Et ce test était très simple, il prévoit qu'effectivement, la lumière, dans la théorie d'Einstein, s'entend la gravitation, quand elle s'échappe d'un corps très dense, elle est en quelque sorte retenue par un champ de gravitation intense. L'effet est présent partout, présent aussi dans le Soleil, mais le Soleil étant beaucoup moins dense, la force avec laquelle, que sent la lumière, est beaucoup moins élevée. Et donc, en fait, ce décalage vers le rouge est très faible. Il y avait essayé d'être mesuré pour le Soleil, on n'y a jamais arrivé parce que c'était trop faible. En l'occurrence, comme ce fameux facteur de décalage vers le rouge est donc proportionnel à la masse et inversement proportionnel au rayon, on comprend bien que, quand le rayon devient très très petit, l'effet devient beaucoup plus mesurable. Et Eddington, sur la base de ce qu'il connaissait à l'époque, la température et la dimension qu'on supposait pour l'étoile, à l'époque on la supposait de la taille approximativement d'Uranus, donc avec un rayon de l'ordre de 20 000 km, et bien il prédit le décalage vers le rouge auquel on s'attend, qui est mesuré par les astronomes en km par seconde parce qu'effectivement, la position d'une raye dans un spectre tel qu'on le voit ici et son décalage peut s'exprimer par une vitesse. Et il prédit que ce décalage sera de 20 km par seconde. Alors ce qui est très amusant, c'est qu'immédiatement, le même Walter Adams qui avait effectivement découvert et mesuré la température du compagnon, se rue au télescope, un télescope encore plus grand, entre temps les télescopes ont fait des progrès, cette fois-ci on atteint 2,5 m de diamètre, et c'est pour ça qu'il va réussir la mesure, il mesure le décalage et il trouve 19 km par seconde, c'est-à-dire exactement ce que prédit Eddington. Et là, c'est tout à fait intéressant, parce qu'on a le cas typique du scientifique qui, connaissant la réponse, va la trouver dans ses observations alors qu'elle n'y est pas. Parce qu'il n'y a absolument aucune raison pour Walter Adams de trouver 20 km par seconde. Le vrai décalage réel, indépendamment de tout le reste de ce qu'il sait sur l'étoile, il devrait le voir, et il est mesuré actuellement, on le connaît, de 90 km par seconde. Et s'il pouvait mesurer 20, à poursuivre il pouvait mesurer 90 km par seconde. Donc en fait, il semble qu'on est ici, c'est très intéressant du point de vue de la sociologie des sciences, disons une fraude, ou au moins une espèce de déviation d'un scientifique qui veut à tout prix trouver le résultat, et qui le trouve, alors qu'en fait, il n'est pas du tout exact. Et c'est assez grossier dans ce cas-là, parce que la différence est énorme, et il avait tout à fait le moyen de mesurer ça. Alors c'est amusant, parce qu'on avait déjà avec Eddington une vérification très très approximative, parce que vous imaginez bien que la déviation des rayons lumineux en 1979, ce n'était pas très très facile à mesurer. Et là, on a une preuve qui va rester, jusqu'en 1970, de la relativité d'Einstein, qui est totalement fausse, et qui sera pourtant considérée comme la preuve. Heureusement pour Einstein, effectivement, les mesures modernes ont trouvé 90 km par seconde, et dans le même temps, ont pu mesurer qu'effectivement, c'était correspondé à une taille beaucoup plus petite, puisque la température était plus grande, et l'étoile devait être donc plus petite. Et donc, en fait, la taille réelle de Sirius B, à l'heure actuelle, mesurée assez précisément, est de 5 900 km. Donc, c'est tout à fait intéressant, ce petit péché d'Originel d'Adam, comme ça, d'essayer de trouver un résultat, alors qu'il n'y est pas. Alors, bon, je vais conclure cette espèce de présentation générale, qui vous a donné quand même l'aperçu de ce que c'est cette étoile, qu'on appelle le compagnon de Sirius. Par la suite, évidemment, on a retracé très précisément l'évolution de ce genre d'étoiles, on les a replacées dans la vie générale des étoiles. Donc, si on représente effectivement cette vie d'une étoile sous la forme de succession d'états comme ceci ici, qui se forment d'un nuage, donc, est dans un état de formation dans un premier temps, puis ensuite, s'installe dans une séquence, ce qu'on appelle séquence principale, dans laquelle elle n'a plus tellement bougé, parce qu'en son cœur, vont s'établir des réactions nucléaires qui vont produire l'énergie, qui seront totalement stables. C'est l'hydrogène qui va brûler en hélium. Et puis, un petit peu vers la fin de sa vie, à ce moment-là, on a une phase un peu plus particulière. Cette fois-ci, l'hydrogène est épuisé au centre, donc on passe à une combustion de l'hélium. Et la combustion a également lieu en couches. Donc, l'énergie rayonnée dans l'extérieur de l'étoile est suffisante pour faire évaporer ces couches extérieures. Et l'étoile passe par une séquence dite de géantes rouges pour finalement expulser définitivement ces couches extérieures. Et donc, elle apparaît très fugitivement au sens de l'astronomie, évidemment, dans des échelles de temps courtes pour l'astronomie, comme ce qu'on appelle une nébuleuse planétaire, c'est-à-dire une étoile dont il reste le cœur qui est entouré d'un anneau de lumière qui est encore illuminé par cette étoile au centre. La transition entre... approximativement, bien sûr, tout dépend de la masse de l'étoile. Entre le moment où elle quitte la séquence principale et le moment où elle est une nébuleuse planétaire, ça peut être un ou deux milliards d'années. Mais ensuite, entre la nébuleuse planétaire et ce qui restera de l'étoile une fois qu'elle sera dépouillée de tout, c'est très rapide, c'est de l'ordre de 10 à 20 000 ans. Et ensuite, l'étoile qui reste au centre est cette fameuse naine blanche. C'est-à-dire que l'étoile dense, dont on ne savait pas l'origine, effectivement, résulte de la combustion d'une étoile beaucoup plus grosse et il reste le cœur de cette étoile. Comme l'étoile a brûlé à la fois son hydrogène en hélium puis son hélium en carbone, elle est majoritairement, dans une grande partie tout au moins, formée de carbone. Et comme ce carbone est cristallisé, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, l'explication physique de la structure de l'étoile est née du mariage de la mécanique quantique et de la relativité d'Einstein. Parce qu'il a fallu, effectivement, la microphysique et la connaissance des interactions microphysiques de la mécanique quantique pour comprendre qu'une étoile, lorsqu'elle se condensait, les électrons qui la constituaient, la matière constituée de protons et d'électrons, résistent en quelque sorte à la compression parce qu'ils ne peuvent pas s'empiler indéfiniment sur les couches autour du noyau. Et par cette résistance à la compression, ils créent une résistance tellement forte que quelle que soit la quantité de matière, tout au moins jusqu'à une certaine limite, ils vont stabiliser la structure de l'étoile, et c'est une structure très, très dense, très, très, très cristalline et donc cette matière est dite dégénérée, elle est totalement anormale par rapport à ce que nous connaissons de la matière ordinaire. Elle ne peut se créer que lors que s'exerce sur l'étoile une très, très forte pression ou sur la matière à une très forte pression. Mais le résultat de l'affaire, c'est qu'une naine blanche est avant tout des noyaux de carbone serrés les uns contre les autres et effectivement qui finalement peuvent être constitués en cristaux, un réseau très, très figé. On peut aussi, d'une certaine façon, un peu abusif, les appeler des diamants du ciel parce que le diamant est aussi un réseau de carbone très cristallisé. Il y a énormément d'étoiles comme ça dans la galaxie. Elles sont relativement peu brillantes parce qu'évidemment très petites, mais à peu près une étoile sur dix puisqu'on sait retracer la vie de toutes les étoiles de la galaxie au moins dix pour cent ont déjà terminé leur vie lumineuse. Donc, une étoile sur dix, ça fait quand même beaucoup. Elles sont disséminées tout autour de nous, plus ou moins visibles. Alors, j'en termine là pour tout ce qu'on sait à l'heure actuelle qui est résumé ici de Sirius A et de son compagnon Sirius B. Alors, c'est effectivement la plus proche d'une blanche puisque Sirius n'est pas la plus proche étoile mais quand même l'étoile en sixième position. Il n'y a que cinq étoiles la plus proche que Sirius mais il n'y a aucune naine blanche donc c'est la plus proche naine blanche du Soleil. Donc, on a mesuré qu'effectivement Sirius A était une étoile plus grosse que le Soleil de à peu près deux fois la masse du Soleil que son rayon était aussi bien évidemment plus important à peu près un million de kilomètres et 150 000 kilomètres et que sa magnitude est très élevée. Évidemment, c'est la plus l'étoile la plus brillante. En revanche, effectivement de Sirius B on sait à l'heure actuelle que c'est une étoile qui a, comme l'avait prédit Bessel presque très exactement la masse du Soleil mais que son rayon est extrêmement petit. Il est de l'ordre de quelques millième du rayon du Soleil et ce qui fait effectivement très exactement 5 880 kilomètres donc c'est un astre plus petit que la Terre. Et sa magnitude visible est de 8. Donc, je vous rappelle qu'effectivement visuellement on estime qu'on ne peut observer une étoile qu'à partir du moment où sa magnitude est de 6 au moins plus la magnitude est faible plus l'objet est brillant c'est donc en inverse donc avec la magnitude de 8 elle est très largement invisible elle est à peu près presque 10 fois plus faible que les étoiles les plus faibles accessibles à l'âge. Alors, le travail de Bessel a été continué et on a pu reconstituer très exactement la trajectoire que fait Sirius B autour de Sirius A donc c'est une trajectoire dans ce sens-là et si on place les positions tous les 5 ans on voit que l'étoile progresse voilà à peu près tous les 5 ans la position de l'étoile entre les années 1885 et les années 2000 évidemment le moment se répète et de 1950 on passe à 2000 et on continue et donc on voit tout de suite d'ailleurs qu'en l'occurrence on est assez mal placé en ce moment enfin depuis les années 90 à peu près et jusque mettons aux années 2005 parce que l'étoile est très proche de Sirius dans le futur elle sera beaucoup plus loin et donc beaucoup plus facilement observable ça compte et les découvertes les plus importantes ont été faites souvent quand Sirius B était loin de Sirius A parce que la contamination de la lumière de Sirius A était beaucoup moins importante alors la période est mesurée assez précisément pas totalement complètement précisément parce qu'il faut bien réaliser que depuis sa découverte en 1862 et surtout depuis le moment on a pu le mesurer attentivement on a à peu près deux révolutions et pas plus donc effectivement il y a encore des progrès à faire sur la valeur exacte de cette période et l'étoile passe d'une distance au plus proche de Sirius A qui a à peu près la distance équivalente à Saturne et elle s'éloigne au plus loin à une distance équivalente à Neptune donc voilà le système que forme cette énorme étoile plus grosse que Soleil et cette petite étoile une étoile qui a quand même la masse d'un Soleil mais qui n'a que la taille d'une petite planète plus petite que la Terre alors là je vous présente à peu près les images les plus récentes du système A et B pour vous donner une idée de la difficulté qu'il y a de capter cette petite étoile alors je vais commencer par ici enfin ou non je vais commencer par là ça c'est une image que j'ai obtenue au Chili en janvier 2000 et pour l'obtenir on a dû faire appel à une double technique on a d'abord utilisé un cornographe c'est à dire un petit disque qui était capable d'occulter la lumière provenant de Sirius A et de la diminuer notamment et puis on a utilisé et c'est l'instrument qui s'appelle Adonis qui nous a permis de le faire une technique un peu plus pointue qui est l'optique adaptative qui correspond en quelque sorte à modifier le front d'onde de la lumière qui arrive sur la plaque du télescope de façon à corriger toutes les perturbations qui sont introduites par l'atmosphère une technique qui est extrêmement utile puisque finalement si on au moins en infrarouge dans la lumière infrarouge on arrive à supprimer à peu près toutes les perturbations de l'atmosphère on se retrouve au sol avec un télescope qui est capable d'observer comme s'il était au-delà de l'atmosphère c'est quand même absolument merveilleux pour les astronomes puisque un grand effet néfaste de l'atmosphère c'est de en quelque sorte brouiller et répartir l'image piquée d'une étoile sur une tâche beaucoup plus étendue qui empêche la détection alors ici on a l'image brute telle qu'on l'a obtenue avec B le petit point lumineux ici on a fait un petit traitement qui a correspondu à soustraire le mieux qu'on a pu la lumière difficile de Sirius on voit un tout petit peu mieux l'objet ça c'est donc dans l'infrarouge et alors ici j'ai reporté l'image qui a été obtenue par le satellite de rayons X Chandra américain en octobre 99 et cette fois-ci c'est une image en rayons X ce qui est intéressant c'est qu'on a visuellement la différence entre les deux étoiles qui est liée à leur température en infrarouge effectivement on est sensible à l'étoile qui a la plus faible température qui est Sirius A qui a une température de l'ordre de 10 000 degrés et Sirius B qui a une température de 30 000 degrés qui paraît assez faible dans ce domaine de longueur d'onde et c'est exactement l'inverse qui se passe en rayons X en rayons X c'est l'étoile Sirius B qui est la plus brillante alors que Sirius A est la plus faible ça c'est lié à la façon dont la lumière d'une étoile selon sa température se répartit dans les différentes longueurs d'onde et c'est très spectaculaire dans ce cas-là puisque dans le couple le plus brillant devient le plus faible et réciproquement alors donc ça ça peut vous laisser penser qu'on sait tout de Sirius c'était d'ailleurs ce que je pensais moi quand j'ai commencé à travailler sur certains aspects de Sirius je me disais l'étoile la plus brillante du ciel forcément on connait tout on a tout étudié il n'y a plus la peine de rien faire et bien c'est pas le cas c'est pas le cas je vous ai déjà cité l'exemple de la trajectoire qu'on ne connait pas très très bien je vous citerai je pense un petit peu plus tard un problème intéressant sur sa couleur c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout avéré que l'étoile ait toujours la même couleur et ce problème qui est en discussion est très intéressant du point de vue de l'évolution de l'étoile et il y a bien d'autres aspects de choses qu'on ne connait pas de Sirius par exemple on ne connait pas le champ d'étoiles dans lequel il est pour l'instant puisque l'étoile brillante envahit tout le ciel quand on pointe un instrument et on est absolument incapable de voir les petites étoiles du moins si on ne prend pas un certain nombre de précautions si on ne fait pas un effort de les observer et donc en fait on est loin de tout savoir alors ceci dit voilà terminé la première partie qui vous aura un petit peu exposé le système particulier de Sirius A et de Sirius B donc derrière cette étoile brillante il y a quand même pas mal de choses très intéressantes pour l'astrophysique et je vais passer donc maintenant à l'aspect ethnographique si je peux dire de cet exposé alors on va se demander pourquoi et comment Sirius est intervenu en ethnologie alors effectivement on peut se poser la question d'ailleurs sa première irruption de sujet était assez discrète d'une certaine façon il s'agissait d'un article publié purement dans une revue d'ethnographie qui s'appelle le journal de la société des africanistes et qui a été publié en 1950 par deux ethnologues français Marcel Griot et Germaine Ditterlin alors le cet article était bon simplement dans le milieu ethnographique et il faisait certaines révélations qui effectivement ont frappé par la suite beaucoup les astronomes il exposait brièvement on y reviendra un petit peu après dans les détails que pour les Dogons qui sont une population du Mali ça s'appelait avant l'ancien Soudan français c'est pour ça que le système est dit Soudanais mais en fait il s'agit du Mali pour les Dogons du Mali donc il est évident que Sirius est une étoile double et ils ont nommé d'ailleurs les deux composantes de l'étoile l'étoile la plus brillante s'appelle Sigitolo l'étoile du Sigi et l'étoile la moins brillante s'appelle Potolo et donc c'est pour eux évident que Sirius n'est pas une étoile simple alors cette cette énigme tout d'abord effectivement étant passé totalement inaperçu c'est par un concours de circonstances un petit peu étranges qu'elle ait débarqué dans l'astronomie d'après ce qu'on m'a raconté en fait c'est le cinéaste Jean Rouche ethnologue avec lequel d'ailleurs j'ai fait le voyage au Mali qui a été faire une conférence aux Etats-Unis une conférence évidemment sur le sujet du cinéma et exposant un certain nombre de travaux qu'il avait fait notamment au Mali avec Germaine Ditterlin il a évoqué cet aspect des choses totalement ignorant de la réalité même astrophysique de Sirius pour lui c'était totalement anodin et il y avait dans la salle une étudiante en cinéma dont le père était un astrophysicien du MIT et qui quand il lui a raconté cette histoire là s'est complètement passionné sur cette affaire en se demandant qu'est-ce qu'il y avait derrière ça et évidemment pour un astrophysicien c'est assez difficile de comprendre cette chose là d'ailleurs Jean-Rouche aussi s'en était ouvert à Marcel Griot en lui demandant mais enfin finalement par la suite il avait su qu'effectivement le compagnon n'était pas visible à l'œil nu et lui demandait mais enfin si on ne peut pas le voir à l'œil nu les deux ronds ne pouvaient pas le voir et Marcel Griot lui avait répondu parce que en fait Jean-Rouche était un ingénieur de formation il avait répondu vous ne pourrez jamais faire de l'ethnologie vous êtes trop con et donc Jean-Rouche s'en est toujours rappelé parce qu'elle avait marqué qu'effectivement il y avait quand même deux écoles de pensée celle des ingénieurs peut-être des astronomes de certaines façons et celle des ethnographes et comme de certaines façons on ne parlait pas totalement la même langue et ce qui est intéressant c'est qu'en fait dans le voyage qu'on a fait on a essayé quand même de trouver une langue commune et je pense d'une certaine façon ça a bénéficié à tout le monde moi personnellement j'avais déjà j'ai eu connaissance très tardivement de cette énigme ethnologique sur Sirius par un livre justement écrit par l'astrophysicien du MIT Kenneth Brasher et dans lequel il exposait effectivement ces différents éléments mais celui qui m'avait retenu c'était celui de la couleur il y avait deux parties dans son exposé et j'avais considéré que celui des dogons était quand même un peu trop spécifique pour être abordé par un astrophysicien et alors je vais revenir un tout petit peu sur la façon dont ont été glanés au départ les connaissances ethnologiques sur les dogons c'est assez important parce que cette équipe que formait Marcel Griot et Germain du Terlin était une équipe à l'époque tout au moins puisque je vous rappelle que le début de cette histoire a été la mission Dakar Djibouti une mission qui a été montée de toute pièce par Marcel Griot avec une méthode totalement révolutionnaire pour l'époque personne ne voulait le financer il a été trouvé des sponsors des parrains dans tous les domaines de la société civile et il a même organisé un combat de boxe avec un noir américain pour que les fonds puissent effectivement aller à cette découverte qu'il voulait faire de l'Afrique et il avait un projet ambitieux traverser l'Afrique de Dakar à Djibouti et il a vraiment réalisé son rêve avec une équipe de scientifiques des ethnologues des linguistes enfin tout un nombre de gens qui se sont joints au projet dans lequel il a effectivement par la suite rencontré Jean Rouch et le premier passage est totalement bien décrit dans un livre d'un des collaborateurs de Griot qui est Michel Leris qui a écrit un très beau livre qui s'appelle l'Afrique fantôme et qui raconte avec beaucoup de recul toute cette effectivement équipée il faut savoir qu'on est quand même dans une Afrique encore totalement coloniale et eux y allaient avec une espèce de distance c'est à dire qu'ils n'avaient pas envie de reproduire le schéma colonial ils y allaient en fait pour la première fois avec une vision d'ethnologue ouverte en se disant on est à la découverte d'autres civilisations on n'est pas là pour quêter l'anecdotique ceci dit en fait en l'occurrence néanmoins dans cette époque là dans leur voyage ils ont quand même réussi à ramasser beaucoup de choses qui remplissent maintenant le musée de l'homme donc il y a peut-être un petit pillage aussi des choses les plus belles de l'Afrique mais enfin c'était l'époque qui voulait ça c'est à dire qu'il n'y avait pas encore totalement le respect de la culture dans son cadre d'origine mais néanmoins c'était effectivement et j'insiste parce que j'ai découvert avec Germain Diterlin puisque donc j'ai été au Mali avec Germain Diterlin et Jean Rouche je n'imaginais pas que Germain Diterlin était toujours vivante quand j'ai lu la première fois les exposés concernant les travaux de l'ethnologie de 1937 elle a été la première fois en 1937 mais donc ce sont des gens qui avaient effectivement une exigence de chercheurs qui rejoint par certains côtés bien que l'ethnographie ne soit pas une science exacte celle des sciences dures et des sciences pures comme la physique et l'astrophysique alors qu'est-ce qu'ils ont découvert quand ils sont allés au Mali la première fois c'est assez important ça expliquera peut-être un peu mieux la particularité de cette population pourquoi on parle tellement des Dogons qu'est-ce qui se passe chez les Dogons en fait les Dogons sont une population migrante qui a été sédentarisée à peu près au XIIIe siècle on le sait de façon très indirecte mais de façon amusante par effectivement un certain nombre d'objets qui ont été trouvés chez eux et ce qui est important c'est qu'ils sont en fait à l'écart des grandes voies de communication sur cette carte donc c'est une carte du Mali qui déborde largement sur la région saharienne entre Bamako et Tombouctou on voit la ville de Mopti et puis cette route qui va vers ce lieu dit Sanga là où nous avons fait notre voyage et tout le long de cette partie là il y a une immense falaise à peu près 400 ou 500 mètres de haut qui domine la plaine et les Dogons sont au sommet de cette falaise ils sont donc en fait à l'écart totalement de cette grande voie de communication que constitue le fleuve du Niger qui a toujours été la grande voie de communication de la région et il y a un certain nombre de villages ils sont très séparés les uns des autres il y a à peu près 13 villages sur 200 kilomètres ils sont très loin bien sûr de la grande ville ils sont aussi très loin du Niger donc en fait c'est une population qui a eu la particularité je crois que c'est ça qui peut-être fait la qualité ethnographique de cette population à l'écart donc moins influencée et même pratiquement pas influencée par les grandes migrations par l'expansion de l'islam à certains siècles etc. donc en fait ils ont constitué une unité de population intéressante pour les ethnographes et c'est pour ça que Marcel Griot y est revenu y est revenu en 35 puis en 37 et ensuite ils y sont revenus de façon très très régulière avec Germaine Ditterlin bon je ne suis pas du tout ethnologue donc je ne peux pas vous donner très très en détail tout ce qui circule au sujet de la civilisation de Gont mais c'était vraiment une vraie civilisation dont on peut effectivement observer encore maintenant donc ça veut dire qu'effectivement c'était quelque chose d'ancien mais qui a subsisté la particularité en termes d'architecture tout le monde peut-être a entendu parler de ces espèces de grenier à blé ou à mille qui avec des toits pointus très caractéristiques tout l'habitat est très très particulier il y a une partie de l'habitat qui est dans les falaises troglodytes ensuite évidemment le rôle des masques chez les dogons les masques sont encore vivants ce sont des objets fabriqués et je vous disais tout à l'heure que effectivement on sait qu'ils sont là depuis un certain temps parce qu'ils ont fabriqué des masques pour une certaine cérémonie qui se répétait tous les 60 ans dont je vous reparlerai plus tard on en a trouvé 9 plus 3 qui commençaient à être réduits en poussière on peut calculer que 12 fois 6 ça fait effectivement à peu près on peut remonter dans le temps le temps où ils étaient à Sanga au Mali à peu près depuis le 13ème siècle donc une culture assez stable et en fait pour moi qui n'était pas du tout dans l'ethnologie au départ avec une particularité que j'ai découvert de l'Afrique c'est à dire une civilisation de la parole nous avons en Europe occidentale certainement et dans beaucoup de régions du monde une tendance à penser que seuls les écrits restent et les paroles s'envolent mais il semblerait qu'en Afrique ce soit totalement l'inverse les seules choses les plus précieuses c'est vraiment la parole justement parce que dans certains cas et pas toujours parce qu'on m'a souvent repris là-dessus j'avais tendance à penser qu'en Afrique il y avait relativement peu d'écritures il y a des écritures africaines bien sûr mais ce n'est pas le cas des Dogons et dans le cas où il n'y a pas d'écriture en fait c'est la parole qui tient lieu de véhicule de l'information et c'est par un jeu de différents niveaux de paroles les Dogons en ont 4 l'initiation la plus élevée qui s'appelle le SIGISO la langue secrète du SIGI et c'est par ce véhicule-là que subsiste l'information qui est l'organisation sociale bien sûr les rites bien sûr les règles bien sûr les interdits mais aussi finalement la science et pourquoi pas la médecine bien sûr et d'autres choses encore et on a je pense effectivement enfin moi je fais un peu mon méracule pas là-dessus j'avoue qu'avant d'aller en Afrique je n'étais pas du tout sensible à cette espèce de je pensais que les choses effectivement étaient difficiles à retrouver or en fait si on retrouve des interlocuteurs c'était le cas de Marcel Grégo et Germain de Tannin qui ont effectivement parlé longuement avec des générations de Dogons et bien on arrive à retrouver une véritable connaissance organisée alors je effectivement l'organisation sociale est dans une structure aussi fermée et très stricte il y a une il y a effectivement une structure tribale d'une certaine façon les différents tribus présentes dans les différents villages se retrouvent et discutent sous une case à palabre qu'on appelle chez les Dogons le Toguna la case de la famille et alors il y a une histoire assez amusante qui m'a stupéfait quand j'ai découvert c'est que le grand sage du village s'appelle le Hogon et c'est le responsable politique par excellence c'est le plus haut responsable mais la différence de notre société où effectivement il n'est pas du tout élu il est désigné on se pourrait dire effectivement c'est formidable quand il est désigné il est très content etc. mais pas du tout en fait se faire désigner Hogon c'est terrible c'est terrible parce que le Hogon le responsable principal en fait est chargé que tout marche bien et si tout ne marche pas bien donc il est chargé qu'il y ait de l'eau que les récoltes soient bonnes que les gens ne se disputent pas etc. et si tout ne marche pas bien c'est lui qui est responsable et donc en fait on peut se dire que personne ne se précipite pour être Hogon on désigne quelqu'un et il arrive qu'elle parfois c'est assez effectivement cité souvent qu'il y ait eu jusqu'à le sacrifice du Hogon c'est à dire peut-être en étant relativement un peu plus reculé c'est à dire que on considérait qu'il n'a pas rempli son office et bien effectivement il devait disparaître remplacé par un autre donc voilà effectivement des choses qui pourraient être amusantes à transposer dans la politique des états modernes les gens seraient peut-être très responsables donc bon je vais peut-être pas trop trop vous parler longuement de tout le mythe d'Hogon puisqu'il faut quand même que je vous en dise quelques mots pour qu'on arrive à comprendre l'importance de l'étoile Sirius à l'intérieur des connaissances d'Hogon donc les Dogons qui se sont sédentarisés il y a assez longtemps mais qui ont été pendant longtemps des nomades ont par exemple un point de repère essentiel dans le village il se situe d'ailleurs dans le village de Sanga au centre même du village ici on a le gol du haut le gol du bas au gol du bas au gol du haut les deux morceaux de village qui font le village de Sanga et dans la place même il y a une structure totalement symbolique qui s'appelle le Lébédala et qui est représentée schématiquement c'est un dessin qui a été fait par Germain Diterlin et ça c'est le dessin qui est fait effectivement sur les cavernes et à cet endroit là où on représente le soleil qui est représenté comme ceci et Sirius conjointement au centre de cette espèce d'hôtel symbolique donc c'est un premier point c'est que pour les dogons il est important que Sirius et le soleil soient ensemble ensuite effectivement on a un certain nombre de constellations et d'étoiles qui sont représentées symboliquement autour de cette point centrale et puis ici les phases de Vénus et puis d'autres étoiles ici dont le compagnon de Sirius qui est celui-ci et donc en fait il y a une espèce de représentation symbolique par des pierres de la réalité du ciel et ce qui est intéressant c'est qu'effectivement évidemment la représentation des étoiles ici ne sont pas du tout à une échelle quelconque c'est purement symbolique et pour les dogons c'est très important c'est-à-dire cette hôtel qui s'appelle le Lébédala n'est ni plus ni moins que l'esprit des ancêtres c'est-à-dire les dogons racontent que quand ils ont dû se transhumer de cette façon se déplacer en fait ils n'ont pas pu emmener vraiment avec eux l'esprit des ancêtres mais que c'est un serpent qui sous la terre les a suivis et là où il est arrivé c'est là où on a construit cet hôtel-là donc en fait c'est à la fois un culte des étoiles et un culte des ancêtres et les dogons en fait sont bien sûr on comprend qu'en Afrique effectivement à certaines périodes tout au moins quand ce n'est pas la période des pluies les cieux sont très clairs la présence des étoiles est très très importante et notamment il y a une petite comptine un peu poétique qui est rapportée par les dogons qui est qu'effectivement à l'aube des temps en fait au tout début le ciel était tellement près de la terre que les mères pouvaient cueillir les étoiles et les donner à leurs enfants comme jouets les enfants s'amusaient avec les étoiles et leurs rayons qui partaient de tous les côtés et puis ils s'endormaient et à ce moment-là les femmes reprenaient les étoiles les remettaient dans le ciel et tout rentrait dans l'ordre voilà donc le symptôme pour les dogons de l'harmonie entre le ciel et la terre entre eux et le ciel alors la cosmogonie dogon petit à petit quand on rentre dans le détail devient très très complexe alors effectivement c'est tout le travail notamment de Germaine Ditterlin mais il y a plusieurs aspects qui sont importants pour ce qui nous intéresse aujourd'hui donc d'abord on a vu le Lébédala qui est ce mythe du serpent une représentation symbolique au centre du village mais on a aussi effectivement cette notion que Sirius et le soleil sont réunis ensuite on a effectivement le nom qui a été donné à Sirius alors Sirius qui s'appelle donc Sigi Tolo Tolo c'est l'étoile donc étoile du Sigi fait référence à quoi ? fait référence à une cérémonie très très importante chez les dogons qui est ce qu'on appelle la cérémonie du Sigi qui a lieu tous les 60 ans et qui se répète comme ça depuis la nuit des temps pour les dogons et qui est en fait ce qu'on peut reconstituer comme le renouvellement du monde d'ailleurs le monde se recrée bon moi je ne peux pas vous dire exactement la signification précise ce que j'en ai tiré c'est qu'en certaine façon pour les dogons qui effectivement sont isolés il faut de temps en temps redonner les règles redonner les interdits à la génération plus jeune et ces 60 ans représentent effectivement à peu près exactement une génération et donc cette cérémonie est attendue elle se reproduit on en a effectivement des exemples on l'avait raconté à Marcel Griol évidemment il n'était pas il est décédé avant de voir cette cérémonie mais cette cérémonie a réellement eu lieu elle a été filmée et elle se reproduit sur une durée de 7 ans en fait pendant lequel on transporte les masques d'un village à l'autre pour faire effectivement comprendre à chaque fois des étapes des grands des grands principes de gond donc il y a chaque année quelque chose de particulier qu'on apprend ainsi aux plus jeunes générations et donc bon ben effectivement l'étoile de Sirius c'est l'étoile du sigil l'étoile de cette cérémonie là et alors la genèse d'ogon est encore plus compliquée quand les dogons racontent l'histoire du monde en quelque sorte le big bang d'ogon l'essentiel de la création tient dans une graine qui s'appelle le pot et donc évidemment le pot je vous rappelle qu'effectivement c'est le nom qui a été donné aux compagnons de Sirius potolo l'étoile du pot cette graine c'est le fonio en langage vulgaire et le digitaria je crois en langage savant et c'est une toute petite graine et dans la mythologie d'ogon tout est né de cette graine ce qui est amusant c'est qu'en fait il y a eu deux créations du monde la première a avorté parce que le premier être créé s'est rebellé contre le dieu qui l'avait créé et a voulu naître avant terme il a donc arraché un bout de son placenta et ensuite effectivement il en a fait la terre et dieu était à main donc pour les dogons étaient tellement mécontents de ça qu'il l'a condamné à être sur la terre sans eau et cet être là est devenu ce qu'on appelle le renard pâle c'est le titre d'un des grands ouvrages de Germain Ditterlin le renard pâle qui est cette espèce de créature née avant terre mais rebelle à dieu et ensuite dieu a repris son ouvrage si je puis dire et cette fois-ci il a fait descendre sur la terre le génie de l'eau parce qu'il fallait que la terre soit irriguée et puis ensuite il a fait descendre les premiers hommes alors là on va retrouver petit à petit des choses qu'on va revoir après dans le panorama des villages dogons c'est que ces premiers hommes sont descendus du ciel dans l'obscurité la plus totale et c'est ce que raconte l'histoire de dogons la genèse de dogons ils étaient seulement guidés par l'étoile Sirius et effectivement ils sont descendus attachés à une chaîne donc quelque chose qu'on appelle l'arche à mon avis c'est plutôt un panier pour les dogons et donc ils sont descendus dans le froid et l'obscurité ils étaient terrorisés ils sont arrivés sur la terre toujours conduits par Sirius et puis ils ont attendu ne sachant pas ce qui allait arriver et tout d'un coup le soleil s'est levé donc on a donc cette conjonction qui revient un peu tout le temps Sirius était là puis le soleil s'est levé et enfin les hommes ont pu voir le premier matin du monde le premier soleil qui a inondé l'univers et depuis ils répètent cette création du monde lors de leur cérémonie des SIGI pour se rassurer qu'effectivement tout va continuer alors le compagnon de Sirius là-dedans a joué un rôle important ça c'est la figure que les dogons ont tracé à Griol lors du début de son enquête là on n'est pas totalement en 1937 c'était en 1949 où il montrait que l'étoile de Sirius était là là c'était le compagnon à certaines époques on était près et puis là c'était le même compagnon à d'autres époques on était loin de Sirius et là où il paraissait scintillé donc voilà les deux aspects que croyait pouvoir raconter les dogons sur le compagnon de Sirius lequel compagnon était figuré par différents dessins de cette sorte-là avec toujours des choses qui s'en échappent effectivement dans le mythe dogon évidemment cette étoile est la source de tout c'est la graine originelle et de là est sorti l'ensemble du monde donc voilà en quelques mots les grandes lignes de cette espèce de genèse dogon qui est effectivement totalement su et connu de tout le monde puisqu'elle se répète et c'est ce qu'on représente tous les 60 ans lors de cette cérémonie ces différentes étapes qui ont créé qui ont conduit à la création du monde alors donc on en arrive maintenant effectivement aux personnes qui ont recueilli ces éléments et notamment de Germaine d'Italin puisque en fait Marcel Griot les morts assez prématurément en 1956 donc Germaine d'Italin c'est elle qui a mené peut-être je pense l'enquête ethnographique la plus longue qui puisse être faite il me semble de 60 ans pendant lesquelles elle a consacré pratiquement toute sa vie à l'étude de cette population de dogon y allant tous les deux ou trois ans pour effectivement recueillir les témoignages de générations de gens d'ailleurs moi quand j'y étais avec elle elle avait les petits-fils de ses premiers informateurs c'est à dire qu'elle avait eu les grands-pères le père puis le petit-fils c'est toujours aussi fidèle évidemment d'une certaine façon on représentait un peu une partie de leur mémoire c'était relativement assez étonnant de voir ça effectivement elle y a été donc pour cette période avec Griot puis ensuite avec le cinéaste Jean Rouche ils ont fait un énorme travail c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup d'éléments parce que beaucoup de choses se seraient perdues sans le support du cinéma et Jean Rouche est un cinéaste de renom qui a inventé le cinéma le cinéma vérité le cinéma dans la rue le cinéma proche comme ça de l'enquête il a adapté ça enfin il a utilisé cette technique pour l'étude ethnographique ça s'est révélé très très fructueux puisque beaucoup de ses films nous montrent la cérémonie du SIGIT telle qu'elle s'est passée entre les années 66-73 il est venu chaque année filmer les différentes étapes et à la surprise de tout le monde on s'est aperçu que ce qu'avait noté Marcel Griot sur ses notes en fait était totalement exact c'est à dire qu'effectivement se reproduisait la fameuse cérémonie qu'on lui avait racontée exactement dans les termes où elle avait été racontée alors que lui ne pouvait pas l'avoir et donc ce qui donne de certaine façon un peu de crédit au travail de ces ethnologues parce qu'évidemment l'ethnologie peut toujours être sujette à caution qu'est-ce qu'a raconté la personne qu'est-ce qui a été transcrit et la traduction et la connaissance du mot etc évidemment ça laisse beaucoup de choses dans l'incertitude dans un certain nombre de cas par des vérifiés comme celle-ci on peut s'apercevoir qu'il y a au moins des ethnologues qui ont un travail très très sérieux un travail de récolte des informations avec une exigence qui est remarquable et donc Germaine Bitterlin n'a eu le temps que d'écrire une partie de son ouvrage qui s'appelle Le Renard Pâle elle préparait un deuxième tome et malheureusement elle est morte en novembre 99 le 13 novembre donc ça va bientôt faire deux ans et j'avoue qu'effectivement je lui rends ici un nouvel hommage parce que cette femme était remarquable remarquable sous beaucoup d'aspects remarquable pour avoir continué si longtemps avec autant de générosité et de passion son travail c'est quand même rare j'ai été avec cette dame de 95 ans au Mali je vous ai montré la route qu'il fallait faire on a fait trois jours de voiture dans des routes totalement défoncées parce qu'on était à la saison des pluies et donc cette dame était totalement dans son élément il me est arrivé un épisode amusant qui arrive souvent en Afrique c'est que juste avant d'arriver là où les pistes sont les plus rocambolesques il tombait un énorme orage que vous verrez d'ailleurs en partie dans le film et on est resté coincé entre deux rivières encrues c'est-à-dire qu'on était à l'intérieur d'une dizaine de kilomètres il y avait une rivière encrue d'un côté une rivière encrue de l'autre on ne pouvait plus sortir la nuit tombait et on s'est vu effectivement rester là toute la nuit et donc je me suis dit pour une dame comme Germaine Deterna ça va être très compliqué et bien non en fait pour elle ça paraissait totalement simple on s'est assis sur un rocher on a ouvert les boîtes de sardines qu'on avait amenées pour notre séjour là-bas et on a tendu puis finalement on a eu de la chance l'eau a baissé on a pu rejoindre le village de Sanga mais Germaine Deterna à 96 ans ça ne lui posait pas de problème de dormir dans sa voiture si c'était nécessaire pour l'amour de l'ethnologie je trouve ça assez merveilleux sans compter qu'effectivement elle avait une clarté d'esprit et une vigilance et une technique de travail qui était remarquable dans laquelle j'ai totalement retrouvé l'exigence qu'on peut avoir pour les équations ou les choses comme ça donc c'était vraiment effectivement je crois que pour elle il y a ce fameux dicton d'Empatéba qui est un poète malien et c'est vrai qu'en fait il est dit qu'en Afrique un veillard qui meurt c'est une bibliothèque qui brûle je crois que Germaine Deterna a emmené la bibliothèque avec elle et c'est bien dommage parce qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu se continuer beaucoup plus facilement maintenant va être un petit peu difficile à faire pour raccorder effectivement tout ce qu'elle savait elle et tout ce qui serait éventuellement possible de connaître un peu plus avant alors on en arrive à ce qu'on a fait donc finalement parce que moi j'ai rencontré Germaine Deterlin par un périple assez particulier travaillant sur Sirius sur l'aspect de la couleur un jour un journaliste aimé me voir un cinéaste plus exactement en me disant qu'il préparait un film sur Marcel Griol et qu'il voulait avoir des renseignements sur Sirius et c'est comme ça que j'ai découvert que Germaine Deterlin était non seulement vivante mais travaillait encore chez les De Gaulle et donc on s'est rencontrés on a discuté de cet aspect là et j'ai découvert sa curiosité effectivement très très ouverte par rapport aux choses du ciel et donc on a résolu de faire un voyage ensemble au Mali je vous signale qu'effectivement avant moi c'est pas pour mais aucun astronome n'avait eu l'idée de se rendre sur les lieux sans doute parce qu'effectivement le problème paraissait relativement mineur a priori cet énigme de Sirius et du compagnon de Sirius ne paraissait pas un aspect très très important mais enfin c'était quand même symptomatique c'est-à-dire avant même d'aller voir de quoi il s'agissait bon ben finalement personne ne voulait y aller donc on a décidé d'y aller et alors on a choisi évidemment une date qui n'est pas innocente on a choisi d'aller en juillet 98 alors 98 ça c'était parce que c'est le moment où on a pu mais en juillet pourquoi ? en juillet en fait c'est la saison des pluies au Mali donc c'est pas la meilleure saison parce qu'effectivement le ciel n'est pas pur bon il tombe de l'eau etc mais on avait choisi ça parce que dans ce qui s'était fait jour auparavant dans les travaux de Griot dans les notes qu'il avait prises et puis ce qu'on voyait dans la représentation symbolique de Sirius et du soleil il y avait cette notion de conjonction et en fait Griot et peut-être mais d'autres bien avant nous avaient pensé que ça reflétait assez fidèlement une notion d'un phénomène céleste très connu depuis des temps très anciens puisqu'il était remarquable chez les égyptiens anciens c'est celui du lever iliaque alors donc je vais revenir on reviendra là le lever iliaque qu'est-ce que c'est ? je vais prendre deux minutes pour vous expliquer parce que c'est un terme barbare et qui est très simple le lever iliaque c'est le lever d'une étoile pas forcément de Sirius de n'importe quelle étoile avec le soleil alors avec le soleil ça veut dire quoi ? vous savez qu'effectivement quand il y a le soleil on ne peut pas voir les étoiles mais imaginons faisons un travail d'imagination imaginons que voilà on est en juin donc le soleil est là donc évidemment normalement on ne peut pas voir mais on est dans le soleil on voit toutes les étoiles qu'il y a autour on voit que le soleil évidemment est dans le taureau c'est donc notamment la signification des différents signes astrologiques des signes du zodiaque et il est dans le taureau et donc comme Sirius est ici le soleil dans son mouvement diurne le mouvement de la sphère céleste quand le soleil se lève évidemment le soleil se lève à l'est les montent dans l'horizon évidemment Sirius va être derrière le soleil elle va être noyée dans la clarté lumineuse on ne la verra pas on laisse passer un mois on se trouve en juillet donc déjà le soleil est élevé depuis un temps plus court et Sirius apparaît un peu plus rapidement et puis on laisse passer encore un peu de temps on va être assez confortable cette fois-ci on va aller jusqu'au mois d'août et là on voit que le soleil n'est pas encore tout à fait levé que déjà Sirius est à l'horizon et en fait si vous voulez ce décalage lent va se continuer et donc il y a un moment dans l'année quelque part là quand le soleil est à peu près là où les deux apparaissent en même temps à l'horizon c'est ce qu'on appelle le lever iliaque de Sirius c'est une conjonction une conjonction qui n'est pas exacte évidemment le soleil n'est pas surpoposé à Sirius mais ils se lèvent ensemble et une conjonction suffisamment remarquable pour que les égyptiens anciens les utilisaient pour marquer le début de l'année et c'est totalement astucieux parce que pour marquer le début de l'année on n'a pas beaucoup de façons de le faire on a le mouvement du soleil on ne le voit pas au travers des étoiles donc on se sert dans la tradition grecque par exemple du mouvement à l'horizon le soleil monte à l'horizon vers le nord puis redescend vers le sud et donc il s'arrête il y a les solstices les moments où il s'arrête et c'est ce qu'on avait repéré comme moment pour marquer l'année et c'est très imprécis et finalement les égyptiens anciens là je vous parle on a retrouvé la trace de ce fameux lever iliaque jusqu'à des temps de l'ordre de 2000 ou 2500 ans par rapport à ce phénomène astronomique particulier le lever iliaque de Sirius c'est le début de l'année égyptienne et vous pouvez encore l'utiliser aujourd'hui pour marquer le début d'une année si vous faites l'observation suffisamment précise alors il y a une toute petite incertitude c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand est-ce qu'on va voir le Sirius en même temps que le soleil parce que ça dépend un petit peu de l'atmosphère ça dépend un peu s'il y a des nuages etc il y a un ou deux jours peut-être un peu plus c'est un petit peu comme la lune du ramadan si vous voulez il y a un jour on la voit un jour on ne la voit pas et bien là c'est Sirius c'est un petit peu près pareil à peu près pareil mais c'est quand même un moment où on doit le voir et évidemment dans une situation à l'horizon bien précise ce qui me fait revenir à notre lieu ici quand on a été au Mali on n'avait pas le temps de faire énormément de choses on est resté à peu près une dizaine de jours on avait choisi deux lieux qui avaient été repérés d'abord par Jamaine Diterlin et Marcel Griot dont un que Marcel Griot n'avait pas eu le temps vraiment d'étudier à fond qui est le lieu ici qu'on appelle la caverne du traversement et donc qui est pour les Dogons dans le village de Sanga le lieu où s'est posé l'arche des premiers hommes l'arche est symbolisée par cette espèce de grande dalle énorme dalle qui n'a pas pu être bougée par les hommes et qui alors de façon très intéressante l'image ici date de 54 et en 98 enfin c'est pas en 98 qui s'est arrivé mais c'est à peu près dans les années 90 l'arche a été frappée par la foudre elle s'est effondrée puisque c'était les deux blocs qui n'étaient pas vraiment réunis elle s'est effondrée elle s'est cassée mais effectivement le lieu évidemment reste intact quand même et en face de celui-là de l'autre côté vous avez donc là je déflore un petit peu ce que vous allez voir dans le film enfin je préférais vous l'exposer comme ça pour que vous compreniez un petit peu mieux deux rochers l'un que les Dogons appellent le rocher du soleil et l'autre que les Dogons appellent le rocher de Sirius donc voilà la géographie des lieux sur lesquels on souhaitait vérifier un certain nombre de choses c'est à dire on s'est dit qu'est-ce que c'est que les Dogons quand ils parlent de Sirius du soleil qu'est-ce que c'est quand ils pensent au moment où ils apparaissent ensemble qu'est-ce que ça représente est-ce que c'est totalement aléatoire ou pas donc les Dogons nous montrent effectivement ce lieu-là et l'idée totalement simple effectivement c'était d'essayer de déterminer l'orientation de ces différents éléments dans le décor naturel et donc ici j'ai reporté le relevé que j'en ai fait donc vous avez ici l'arche que je viens de vous montrer avec en face le rocher de Sirius et le rocher du soleil et ici vous avez un certain nombre de rochers plus petits qui ont semble-t-il été en tout cas étant plus petits auraient peuvent être bougés par les hommes et qui sont les quatre ancêtres et puis ensuite vous avez encore un certain nombre d'objets ici qui sont désignés par des noms de constellations alors les orientations géographiques sont reportées là et la taille à peu près des distances ici alors bon la chose a été relativement facile à faire j'ai donc mesuré à partir d'un endroit très précis dans l'arche puisqu'on l'appelle la caverne de traversement parce qu'il y avait un endroit où un homme pouvait se glisser entre deux pierres et qui était le poste d'observation qu'indiquaient les Dogons et donc j'ai mesuré dans un premier temps d'abord on peut voir de façon peut-être disons une coïncidence que de l'endroit où sont placés ces fameux rochers des Anzettes le rocher de Sirius et du Soleil sont alignés c'est à dire que ça correspond de cette façon un petit peu à l'idée qu'en avaient les Dogons quand ils parlaient de la réunion du Soleil et de Sirius mais plus exactement d'ici qu'en mesure donc les orientations géographiques donc ici on a 70 degrés l'orientation qui correspond au lever du Soleil à l'horizon au moment de cette fameuse conjonction de Véliac et 110 degrés la direction qui correspond au lever de Sirius au moment exact où ils apparaissent à l'horizon j'ai fait figurer deux petites flèches complémentaires parce qu'évidemment pour le Soleil c'est simple quand il apparaît à l'horizon mais pour Sirius effectivement il y a toujours un moment où on ne sait pas si on le voit quand il est déjà un petit peu plus au-dessus de l'horizon donc là c'est la position quand il apparaît à l'horizon là c'est quand la position quand il est déjà 5 degrés au-dessus de l'horizon mais on voit que la coïncidence est relativement troublante c'est-à-dire qu'effectivement et donc on a essayé de le filmer tellement ça nous a paru intéressant on a moyennement réussi parce que c'était assez compliqué à faire mais on se trouve dans une configuration qui est assez simplement celle que pouvaient utiliser les Dogons pour observer et repérer et attendre le lever héliac de Sirius c'est-à-dire le lever de Sirius au même moment que le Soleil donc ça c'était une première constatation qu'on a faite là j'en ai fait un petit schéma un peu plus agrandi donc on voit effectivement ici par rapport à la première date où il serait possible théoriquement le 13 juillet c'est la date où Sirius et le Soleil apparaissent à l'horizon mais évidemment quand le Soleil est déjà apparu à l'horizon on ne voit pas Sirius il faut qu'il y ait un certain décalage et la zone grisée représente ce décalage possible entre le moment où on le voit pour la première fois ça doit être quelque part au milieu de ça de la même façon qu'ici ça doit être et donc c'est à peu près la topographie donc l'angle approximatif que j'ai repéré ici pour ce site là qui n'avait pas du tout été étudié par Griol et qui était de façon assez convaincante un espèce d'assemblage sur le sol espèce de moyen mnémotechnique de se rappeler d'une configuration d'une étoile alors j'ai repris aussi un travail de Marcel Griol ça c'est un exemple de ces notes que m'a transmis Germain-Ditterlin où on voit le soin du relevé de Marcel Griol Marcel Griol a relevé une caverne toute entière c'est-à-dire une enfractosité dans une falaise et il note tous les détails bon là il y a tous les noms qu'on lui a donnés il note la hauteur des pierres la hauteur sous plafond etc j'en ai fait une alors il note même parce qu'effectivement pourquoi c'était intéressant pourquoi on est revenu là c'est parce que cette pierre là est dénommée la pierre de visée de Sirius et il a marqué très exactement l'endroit qu'on lui a indiqué pour l'endroit où se plaçaient les gens pour voir j'en ai fait un relevé un peu plus dépouillé et donc voilà l'orientation l'endroit où on voyait il y a un peu plus dépouillé l'endroit où on va c'est bon ? c'est bon ? sur les lieux même et donc si on veut maintenant tresser un petit bilan astronomique, cette fois-ci on va parler en termes d'astronomie pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ce qu'on peut penser de ce lieu et de cette connaissance en Afrique chez les Dogons. Alors déjà premièrement Sirius et son compagnon effectivement de façon évidente sont des astres centraux dans la mythologie de Dogon, ce ne sont pas des choses périphériques, c'est vraiment au centre de l'histoire des Dogons par beaucoup d'aspects. Deuxièmement, les Dogons ont une connaissance très probablement astronomique de Sirius, c'est-à-dire qu'ils ont mis en place un certain nombre de lieux dans lesquels ils peuvent observer le retour de Sirius avec le soleil, ce fameux lever éliac. En contrepartie effectivement c'est une confirmation d'un certain nombre de relevés de Griaule, puisque pendant un certain temps une polémique est née à partir de cette espèce d'énigme en disant finalement que Griaule aurait pu tout inventer, il a fait ça pour se rendre intéressant, etc. On voit que ces relevés sont très exacts, que ce qu'il a noté est extrêmement précis. Au passage, effectivement, on note qu'on est en face de ce qu'on peut appeler quand même une astronomie africaine, et là c'est loin d'être accepté dans l'histoire de l'astronomie qu'il y aurait des éléments de l'histoire au moins de l'astronomie qui soit située en Afrique. On met beaucoup de temps, sans doute en Europe occidentale, à se rendre compte que l'astronomie s'est développée dans bien d'autres endroits de la planète. A la limite on connaissait l'astronomie égyptienne, mais en Afrique, alors qu'évidemment rien ne l'empêche, du témoignage de Germaine Ditterlin, ce qui était chez les Dogons, pour elle, n'était pas vraiment très particulier. Il est très probable qu'effectivement dans d'autres populations, pour autant qu'elles aient gardé une tradition continue, il y ait à peu près les mêmes types de connaissances qui soient conservées. Alors, pour autant, on n'a aucune clé sur le compagnon, c'est-à-dire cette fameuse énigme, comment les Dogons pouvaient voir et imaginer la présence d'un compagnon qui est une petite étoile et qui plus est invisible. Alors là, je vais vous évoquer les différentes hypothèses depuis le temps qu'on en discute, puisque la polémique astronomique a rebondi en 1970, et donc on est déjà à 30 ans plus tard. Alors, les premières idées ont été tout simplement d'un mirage à l'horizon, d'un phénomène atmosphérique qui aurait dédoublé, dans certains cas, l'étoile Sirius, et qui aurait pu faire croire aux Dogons qu'il y avait une autre étoile à côté. La deuxième hypothèse est plus intéressante et certainement à considérer. Effectivement, elle est de se poser la question, est-ce que les Dogons n'ont pas, parce qu'on a vu que Sirius, on en avait parlé, enfin, elle était relativement une étoile qui s'est signalée à l'attention, est-ce qu'ils n'ont pas pu recevoir la visite de missionnaires ? La réponse est oui, les missionnaires sont passés. Et est-ce que ces missionnaires n'auraient pas pu parler aux Dogons de cette connaissance qu'on avait en Europe occidentale de l'étoile autour de Sirius ? Alors, il y a du pour et du contre. Le pour, c'est qu'effectivement, les missionnaires sont passés. Le contre, c'est quand même que, je vous rappelle que les grandes découvertes de Sirius, c'était en 1860, en 1920, c'est quand même des époques reculées où il n'y avait pas les moyens de communication modernes, où il fallait vraiment être un mordu d'astronomie pour comprendre et essayer de saisir ce qu'il y avait, d'ailleurs, ces découvertes, elles n'étaient pas dans la première page des journaux. Et donc, il fallait que le missionnaire en question soit vraiment trapu en astronomie. Et d'autre part, en fait, la grosse problème qu'il y a, quand même, c'est qu'effectivement, l'histoire de Sirius est tellement achassée dans la connaissance générale, dans le mythe Dogon en général, qu'il est très difficile dans un laps de temps très court, puisque, effectivement, Griot a eu contact avec les Dogons dès 1931. Donc, il faut imaginer qu'entre 1920 et 1931, même plus exactement en 1925 et en 1931, il y aurait toute cette amalgame qui a été faite par les Dogons, qui aurait intégré ça dans leur mythe. Moi, personnellement, effectivement, j'ai beaucoup de mal à le croire. Donc, il n'y a pas beaucoup d'exemples de ce genre de choses. Enfin, cette hypothèse vaut la peine d'être, effectivement, étudiée. Et enfin, je vous signale ça, parce que certains d'entre vous pourraient être confrontés à cette hypothèse extravagante d'un dénombre de Richard Temple, et qui, ni plus ni moins, lui saute deux pas. Il dit, finalement, quand il y a une connaissance qu'on ne comprend pas, elle est venue d'ailleurs, elle est venue d'extraterrestres. Et donc, il échafaude. Son livre est d'ailleurs assez bien fait, parce qu'au départ, il reprend les éléments factuels. Enfin, il échafaude, après, toute une mythologie, cette fois-ci hautement improbable, des extraterrestres. Alors, moi, ce qui m'a intéressé, c'est qu'est-ce qu'on pourrait en tirer du point de vue de l'astrophysique, parce que, moi, je connais les naines blanches, je sais ce qui peut se passer sur les naines blanches, je connais, bon, Sirius aussi. Mais alors, comment on s'en sort ? Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme scénario ? Alors là, on passe, évidemment, dans un domaine qui est prospectif, mais qui a conduit à un certain nombre de travaux que j'ai menés, parce que ça me paraissait intéressant. Alors, on revient avec un autre aspect de Sirius qui n'est pas solutionné, que celui de la couleur. Alors, j'ai, au passage, voilà, je vous signale ce livre, qui est celui à éviter, où il y a effectivement cette théorie un petit peu particulière sur l'interprétation de cette connaissance de bon. Alors, pourquoi il y a encore du travail à faire, et pourquoi tout n'est pas résolu sur Sirius, c'est que ça laisse quand même un certain flou et une certaine zone d'investigation possible ? Bon, premièrement, on a vu que Sirius, c'est un couple d'étoiles. Alors, des étoiles avec des naines blanches, on en connaît. Des étoiles binaires, des étoiles en couple, la moitié des étoiles, pratiquement, sont en couple. Mais qu'il y ait une naine blanche et une étoile aussi grosse que Sirius A ensemble, on n'en connaît pas. Sirius A et B est un couple unique. L'étoile, en l'occurrence, l'étoile qui accompagne Sirius B, est beaucoup trop massive, elle a une durée de vie assez courte, et donc on ne comprend pas comment on a eu le temps d'attendre que l'étoile d'à côté subisse toute son évolution pour se transformer en naines blanches, avant, effectivement, d'apparaître comme un couple. Ça veut dire que, très probablement, il est très plausible que ce soit un couple capturé, soit des étoiles qui soient retrouvées ensemble par le jeu des mouvements, justement, dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, ça laisse quand même une part de possibilité sur l'évolution ultime et postérieure du couple. Deuxièmement, le ciel est largement inexploré autour de Sirius, à cause de la diffusion de l'étoile brillante. Donc on ne connaît pas l'étoile qui sont autour. Troisièmement, on a vu que l'orbite, effectivement, était encore incertaine. Il y a donc d'ores et déjà des travaux, d'ailleurs, de l'astronome de l'Obsatard de Nice, qui ont mis en évidence une espèce de perturbation. Alors, quand on dit perturbation, on dit peut-être quelque chose d'autre, effectivement, dans cette espèce de couple, ou encore autre chose qui vient de perturber. Et enfin, il y a une autre énigme, je n'ai pas le temps d'en parler, il faudrait effectivement un exposé en lui-même, sur la couleur de Sirius. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Sirius ? Et là, de nouveau, il y a relativement beaucoup moins de place qu'avant sur la polémique. On a des chroniques de Ptolémée, le même astronome grec qui a effectivement noté la position de ces étoiles, qui note très clairement dans son travail qui nous est parvenu par le biais des Arabes sous le nom d'Alma Geste, donc le travail fondateur de l'astronomie grecque. Sirius, il nomme toutes les étoiles rouges, et il y en a cinq ou six, et Sirius est la sixième. C'est une étoile rouge pour Ptolémée. On a vu tout à l'heure l'image que nous offrait Sirius, on ne peut pas se tromper, ce n'est pas une étoile rouge. Donc, voilà l'énigme de la couleur. Pendant longtemps, on a pensé qu'éventuellement, les transcriptions aidant, le mot grec emploie Ptolémée, hypochiros, donc qui veut dire rouge, de teint cuivratre, peut-être avait été mal traduit, enfin bon. Et en fait, ce n'est pas le cas. J'ai participé directement à cette espèce de travail sur la couleur de façon très fortuite en étant en Chine. J'allais en Chine pour d'autres raisons, mais j'ai étudié avec des astronomes chinois les chroniques anciennes chinoises, notamment d'une tradition totalement indépendante. Et on a retrouvé un texte ensemble, parce que je n'aurais pas eu vraiment le moyen d'aller jusqu'au fond de ce qu'étaient tous ces textes-là, où très évidemment, de façon évidente, Sirius est rapporté comme une étoile, non pas qui soit rouge, mais qui ait changé de couleur. Donc ces deux attestations dans deux domaines de culture différente laissent à penser que véritablement, effectivement, le problème de la couleur est un vrai problème pour Sirius. Là, je vous le dis de mon point de vue personnel, sans doute que beaucoup d'astrophysiciens vous donneront des éléments pour penser qu'il n'en est rien. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de la discussion. On pensait à un rougissement par l'atmosphère à l'horizon, il y a des tas d'hypothèses qui peuvent être faites. Mais moi, je pense qu'il est vraiment intéressant de travailler sur ce problème-là. Alors, ça m'a amené, effectivement, en fonction de ces différentes faisceaux de convergence de choses, de faire l'hypothèse qu'il pourrait exister une troisième étoile. Ce ne serait pas un système binaire, mais un système triple avec un deuxième compagnon. Et donc, le scénario, bon, je vais revenir un petit peu sur ce qu'aurait pu produire cette étoile, sur l'hypothèse sur laquelle j'ai travaillé. Le scénario aurait été, effectivement, à ce moment-là, s'il s'est vraiment passé quelque chose il y a à peu près 2000 ans. L'observation, qui aurait été sans doute égyptienne, aurait pu être très facilement transmise au Dogon. On a l'évidence démontrée sur cette carte qu'il ne fait pas de doute qu'encore maintenant, mais certainement beaucoup plus avant, au moment où la sécheresse n'était pas aussi accentuée, on a un certain nombre d'itinéraires, à la fois de caravanes, voire de pirogues, puisque effectivement, ici, il y a un certain nombre de cours d'eau qui n'étaient pas aussi asséchés qu'ils le sont maintenant, qui permettaient une circulation. C'est une carte extraite d'un ouvrage de Germain Dutterlin et qui montre donc ces idinéraires transsahariens. Donc, en fait, le lien, et c'est pour ça qu'il n'est pas trop compliqué d'imaginer que aussi la notion de l'Evehélia qui a été transmise au Dogon, les Dogons n'étaient pas une population isolée. Et donc, ensuite, la seule chose qu'on pourrait dire, et ça, avec un gros point d'interrogation, la seule piste par rapport à, typiquement, l'histoire des Dogons, c'est que s'il s'est passé, effectivement, quelque chose de spectaculaire autour de Sirius qui en est changé de la couleur il y a 2000 ans, eh bien, pour les Dogons en particulier, c'est une intuition, on aurait pu leur faire penser qu'effectivement, puisqu'il y avait une cause, il y avait un effet, et que l'effet, en l'occurrence, était une petite étoile qui était proche de Sirius qui en avait perturbé la structure. Alors, c'est de façon amusante, un petit peu, l'hypothèse sur laquelle on a travaillé il y a déjà un certain nombre d'années puisqu'on a fait cette hypothèse avec une astronome de Marseille et on a pu calculer qu'il était très, très possible, évidemment, d'introduire une petite étoile, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, il ne faut pas qu'elle soit en permanence trop près de ce couple-là parce qu'elle en perturberait notablement l'équilibre, mais si elle était relativement lointaine par moments, puis très proche par d'autres moments, ce qui est évidemment la trace de cette orbite très elliptique qui est une orbite assez classique d'un certain nombre de systèmes, surtout que pour pouvoir être dans une certaine forme de stabilité, c'est presque obligé qu'elle ait cette forme-là et que la durée de faire cette orbite soit plus de 2000 ans, alors on pourrait avoir un moment où ce petit objet passe si proche de l'étoile A, en l'occurrence, qui est l'étoile la plus grosse, qu'elle est en enarrache de la matière créant notamment ce rougissement de l'étoile. C'est l'hypothèse sur laquelle on a travaillé, ne vous fiez pas à ce dessin d'artiste, effectivement, c'est une vue d'artiste assez librement adaptée, mais l'hypothèse est intéressante, on a pu calculer effectivement que, en tout cas du point de vue de l'énergie qui était nécessaire pour arracher une certaine partie des couches superficielles de l'étoile de Sirius A, c'était plausible, c'était possible, et donc on a travaillé sur cette hypothèse-là, donc cette fois-ci, en se disant, évidemment, ça serait une façon intéressante de résoudre le problème de la couleur. Et donc on a... Ah non, je ne sais pas si vous allez voir. Donc on a fait une première image, d'abord en 1985, on a fait deux images superposées pour pouvoir étudier les étoiles. Toutes les étoiles, c'est une image du ciel ici, autour de Sirius, Sirius est là. Et donc toutes ces étoiles ici, avant l'image que nous avons faite, personne ne les connaissait. Elles n'avaient pas été du tout étudiées parce qu'elles étaient totalement noyées. Ici, vous avez Sirius, qui est masqué par ce fameux coronographe qu'on utilise dans ces cas-là. Et personne n'avait jamais pu faire cette image-là. Il faut effectivement régler extrêmement bien l'instrument et adapter un coronographe vraiment étudié extrêmement précisément pour le cas de Sirius pour pouvoir faire cette image-là. Alors on s'était dit, effectivement, s'il y a un compagnon autour de Sirius, il est entraîné dans le mouvement de Sirius. On connaît effectivement le mouvement propre important. Et donc s'il est entraîné, il va se déplacer et sur le fond d'étoiles, qui peuvent être des étoiles plus lointaines, dans la majorité, ce sont des étoiles plus lointaines, puisque Sirius est très très proche, donc toutes elles sont plus lointaines, et bien il se détachera et on le verra bouger. Et donc le jeu auquel on s'est intéressé, là vous voyez une animation qui ne marche pas très bien, c'est Sirius A et Sirius B qui tournent autour de l'autre et qui font le trajet au milieu des étoiles selon les années. Alors je vais quand même vous mettre ça un peu plus près. Voilà. Et alors, vous avez la trajectoire de A, la trajectoire de B, au cours du temps. La première image qu'on a prise, il y a déjà un certain temps, c'était au Chili, à l'ESO. Donc comme on a la chance que l'étoile Sirius soit presque à l'équateur et être observable à l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, on a refait une image un tout petit peu après, enfin quand même, 13 ans après, au pic du Midi, en s'arrangeant pour avoir que cette distance soit suffisamment grande de façon à ce qu'on puisse voir si le mouvement de cette étoile-là sur nos images soit absolument détectable. Et on l'a fait, on a superposé les deux images, ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, et en fait, aucune de ces étoiles n'a bougé. Donc en fait, notre première partie de travail a conduit à un résultat négatif, c'est-à-dire qu'au moins les étoiles brillantes autour de Sirius, aucune n'est associée à Sirius, donc l'hypothèse du troisième compagnon, effectivement, du deuxième compagnon, pour autant, n'était pas tellement facile à démontrer. Alors on a quand même un peu persévéré, et l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, l'image qu'on a obtenue en 2000, a été une image plus proche encore de Sirius, c'est-à-dire que si on se reporte à cette image-là, l'image que vous voyez, elle correspond à un petit carré qui est pris ici, à l'intérieur même de cette chose-là, c'est pour ça qu'on a dû effectivement utiliser cette technique d'optique adaptative, parce que ça devenait très très critique d'avoir une image extrêmement piquée de Sirius, et en fait, elle nous a servi bien sûr d'avoir une belle image de Sirius B, mais surtout nous sert à l'heure actuelle pour calculer dans ce champ autour de Sirius, de savoir s'il n'y a pas une petite étoile, on l'a fait en infrarouge, parce que les petites étoiles sont plus visibles en infrarouge, on aurait dû voir un objet, s'il est extrêmement faible, ça veut dire qu'en fait, ça ne serait pas vraiment une étoile, s'il existe quelque chose d'autre de Sirius maintenant, c'est quelque chose qui devrait être quelque chose qui est une étoile avortée, comme dans le jargon des astronomes, on appelle une naine brune, c'est-à-dire une étoile qui est vraiment à une température très très faible, et donc c'est la seule possibilité qui existe. Donc voilà, voilà une partie d'enquête qui est faite, elle valait le coup d'être faite, parce qu'avant de pouvoir faire ces observations, personne ne pouvait dire si l'hypothèse pouvait résister ou non aux faits d'observation, mais disons qu'on arrive plutôt à une conclusion négative, et donc en épilogue, je ne vous en réponds donc pas la réponse ce soir, de savoir ni où et comment les dogons ont observé le compagnon de Sirius, ni pourquoi et comment Sirius a changé de couleur, on va travailler sur d'autres hypothèses, si l'événement a eu lieu il y a 2000 ans, il y a encore pas mal de choses qui peuvent être étudiées, notamment dans le couple A et B, je vous ai dit qu'effectivement, a priori les étoiles, ou plutôt je ne vous l'ai pas dit, mais les étoiles sont trop séparées l'une de l'autre pour pouvoir interagir notablement, mais on a découvert, d'ailleurs ici à l'IAP, l'équipe de Vidal Badjar, que Sirius A, à la grande surprise d'astronome, perdait un petit peu de matière, ce n'est pas une étoile dont on s'attendait à ce qu'elle perde de la matière, une étoile très très stable, elle perd quand même ce qu'on appelle un vent, un vent d'étoiles, un vent stellaire, et alors le fait que l'étoile perd de la matière peut amener à ce que cette matière se dépose sur la naine blanche et créer éventuellement des phénomènes explosifs. C'est la deuxième partie de l'enquête dont on pourra vous dire plus dans quelques années sans doute, et sinon je voudrais quand même signaler que toute cette recherche a l'avantage évidemment de marier plusieurs disciplines, ce qui a aussi pour un astronome l'avantage de lui ouvrir un peu plus l'esprit, et donc je me demande quelle autre trace pourrait-on trouver d'astronomie africaine ? J'ai été frappé en étudiant un petit peu les ouvrages qui ont paru, qui ne sont pas en très grand nombre, qu'il y a énormément peu de choses sur l'astronomie africaine, il y a certainement des tas de choses à faire, le problème c'est qu'effectivement ce n'est pas en Afrique qu'on peut le faire parce que les gens n'ont absolument aucun argent, donc je me demande s'il n'y aurait pas de la part des astrophysiciens et des historiens des sciences d'Europe occidentale, un effort à faire sur cette piste-là. Il est évident qu'effectivement, il faut sans doute se joindre plusieurs types d'approches parce que effectivement, chaque discipline a ses œillères, mais pour moi, en tout cas, la conclusion de tout ça, si je n'ai pas la réponse de pourquoi et comment Sirius a été rouge et un compagnon, en tout cas, c'était une démarche très très riche, et donc, puisque je vois que vous êtes restés attentifs, je vous propose, si vous le voulez, de voir cette fois-ci en images le film reportage qui a été réalisé par le CNRS. Alors, ayez de l'indulgence pour le film qui a été fait, évidemment, à des moyens très très légers. La qualité d'image n'est pas extraordinaire, d'autant plus que je n'ai pu amener ici qu'une copie VHS, mais disons, c'est le document qui vaut la peine peut-être d'être vu et il a été réalisé par Jérôme Blumberg et on y voit bien sûr Jean Rouche et Jermaine Ditterlin. Donc, Jermaine Ditterlin, malheureusement, a disparu et il aurait été très très content d'être dans cette assistance. Jean Rouche, actuellement, reçoit au Palais de Chaillot un prix international pour l'ensemble de sa carrière. J'ai été le voir tout à l'heure, mais il était retenu et donc, Jérôme Blumberg, lui, a choisi de prendre la mer et est en train de faire une traversée entre les Canaries et Récif au Brésil. Donc voilà, je ne pourrai que moi seul répondre à vos questions sur le film mais sur le reste après si vous voulez. Dans ce que vous avez exposé, dans le mythe de la création d'Ogon, apparaît un symbole sous forme d'un animal qu'on retrouve dans d'autres civilisations, le serpent, en particulier dans d'autres religions, dont les religions chrétiennes et également en Amérique du Sud et également même je crois en Europe centrale dans les pays de, disons, de la Cile-Sibérienne. Donc ce mythe du serpent semble être un mythe assez universel. Est-ce que chez le Dogon, ce mythe du serpent est rapporté et plaqué sur l'ancien mythe de Sirius ou bien est-ce qu'il est antérieur ? Parce que vous n'en reparlez pas après apparemment. Oui, bien sûr. J'ai un petit peu de mal. J'avoue que je vous l'ai dit, je ne suis pas vraiment ethnologue. J'ai donc par contagion, si je puis dire, amassé un certain nombre de connaissances. Effectivement, ce mythe-là, en fait, paraît très ancien. Paraît très ancien, parce que c'est vraiment le mythe du voyage et de ce qui reste, de ce qu'on est obligé de garder lors d'une migration. Puisque c'est pour, avant d'être Sirius et le soleil réuni, c'est avant tout pour les Dogon, l'esprit des ancêtres qui voyage sous terre. Voilà. J'aurais tendance à dire que c'est peut-être encore plus profond. Oui, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que les connaissances astronomiques des Dogon vous ont permis d'évaluer la durée de leur mémoire orale ? Non, pas directement, parce qu'on ne peut pas... Sauf que si on fait l'hypothèse que ce phénomène de l'Eveillac, par exemple, qu'on connaît des Égyptiens, donc si on fait l'hypothèse qu'il a été transmis aux Dogon, ça veut dire qu'en mémoire orale, on remonterait jusqu'à cette période ancienne. Ce qui, pour moi, n'est pas vraiment de problème. Je pense que c'est un nombre de rites, de règles, de vie ou d'organisation sociale se sont transmis. On en a sans doute d'autres exemples, il ne me revient pas à l'idée, mais sur des périodes aussi longues, on voit bien le vecteur de la religion, par exemple, maintient en vie un certain nombre de règles et de principes pendant très très longtemps. Donc ça, je ne le mets pas si c'était avéré, enfin, si on arrive à le démontrer. Encore, pourquoi faudrait-il le démontrer vraiment complètement ? Ça me semble aller assez de soi. Je pense que pour moi, l'histoire du Levé-Eliac, en fonction de la priorité de la proximité avec l'Égypte et de toutes ces moyens de communication, il me semble bien qu'ils auraient été hérités pour les Dogons depuis les Égyptiens. À ce moment-là, il faudrait compter en milliers d'années. Ils ont 1500, 1800 ans, je ne sais pas effectivement à quel moment. On sait que déjà à la fin, le rite égyptien était déjà bien perdu à la fin, enfin, au début d'ère moderne. On a soi-disant fêté le dernier parce qu'il y avait des périodes sotiacs. Enfin, ce qu'on appelle les périodes sotiacs, comme l'année égyptienne se décalait d'un quart de jour parce qu'il comptait en jour entier, la date du Levé-Eliac à la même période de l'année se répétait toutes les 1466 ans. Et donc, ces grandes périodes se répétaient et étaient fêtées. Je crois qu'on a fêté la dernière en l'an 20 ou avant l'ère moderne. Et donc, après, c'était déjà plus tellement pratiqué. les égyptiens eux-mêmes commençaient à oublier un petit peu cette règle-là. Et donc, il faut bien compter que c'est à peu près à partir de cette période-là que si les dogons ont récupéré quelque chose, c'est à ce moment-là. Ce n'est pas beaucoup plus tardivement. Ou alors, il faudrait imaginer que c'était conservé en Égypte dans certains endroits. Je ne sais pas. Pour répondre à votre question directement, je pense que je n'ai pas beaucoup de problèmes à imaginer qu'on puisse garder une mémoire même par un vecteur oral sur des milliers d'années. Ça ne me paraît pas, vu ce que je connais maintenant de la fonction de la parole dans certaines sociétés. Justement, c'est pour ça qu'on a sans doute inventé dans ce cas-là des langues secrètes, des langues particulières qui sont justement adaptées à véhiculer ça, qui ne veut pas forcément répéter l'orbi et l'orbi partout, mais qui au moins forment la base d'une initiation. Et l'initiation, c'est très très fort, ça on le sait. Effectivement, je pense, voilà. Un peu dans le même registre, là, c'est cette cérémonie répartie sur quelques années et tous les 60 ans. Bon, 1970, il y a le film, il n'y a pas de doute. 1910, bon, j'imagine qu'on doit avoir des... Est-ce qu'on a des rapports ? Ah non, on n'a rien du tout, on n'a rien du tout. Parce que, je pense que... On n'a rien ? Non, je pense que si tu veux, auparavant... Il y a la fête des vignerons à Vevey, c'est tous les 25 ans, bon, on le sait quand même, moi j'en ai vu. Oui, rien ne prouve qu'un Argentin serait capable de se rappeler la fête des vignerons, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut que... Bon, la connaissance et peut-être, notamment les premiers, évidemment, que les premiers dogons qui ont interrogé Marcel Gréau et Germain Duzin leur ont raconté le sigui qu'ils avaient vécu, tu vois. Donc, ils ont... C'est pour ça qu'ils l'ont retranscrit tellement fidèlement. Mais après, il a fallu que ce soit effectivement ce travail de Marcel Gréau et que ça atteigne l'Europe occidentale. Et donc, on ne peut pas dire qu'on a des choses très documentées. La question à tiroir, là, j'ai vu, bon, les relevés, ça a été fait avec une boussole. Bon, c'est une certaine précision. L'ethnologue était admiratif. Mais alors, finalement, c'est à peu près à 15 degrés de latitude sur les cartes. Oui, 14, oui. Donc, est-ce que je dis une bêtise ? 15 degrés de latitude, il faut combien de temps de précession pour que, à la précision des mesures, le soleil, lui, il passera toujours sur le même rocher, pas de problème, mais sérieux, elle se balade à la fois en déclinaison et en ascension droite. Donc là, on est à l'équateur, ça tombe pas perpendiculairement, mais presque. Donc, bon, il faut une déclinaison. C'est pas très rapide, je l'avais calculé, je ne l'ai plus en tête. Donc, il faudrait, à la précision des mesures, il faudrait remonter vraiment très, très loin pour que ça ne colle plus. Oui, c'est ça, c'est d'ailleurs, tu connais le problème avec les datations égyptiennes, c'est un peu la même chose. Ça varie tellement lentement que l'intervalle d'une incertitude sur les dates est quand même assez important. Ma question porte sur la liaison entre la tradition orale et puis le phénomène physique lui-même qui est soit périodique soit qui a été unique qui s'est produit en une seule fois. Donc, en fait, la question porte sur le fait que quelle est la période normale d'une novée classique dans un cas comme Sirius A et B. C'est peut-être un cas standard pour lequel on peut associer une période moyenne d'événements due au transfert de matière puisque c'est un transfert, explosion, ensuite ça recommence. Donc, la tradition orale s'est peut-être implantée par cette périodicité, donc en fonction même de la valeur de cette période. Par contre, si on laisse tomber l'aspect période, périodicité, donc nova récurrente, est-ce qu'il n'y a pas eu en quelque sorte un événement unique qu'on peut estimer dans le passé et qui pourrait en même temps répondre à la question de la valeur de la tradition orale. Voilà, c'est un peu ça. Oui, j'ai compris à peu près, oui. Oui, en fait, ceci dit, c'est assez complexe parce qu'une vraie nova, c'est relativement brillant. Imaginons ça à la distance de Sirius, si c'était une vraie nova, ça aurait considérablement augmenté la luminosité du couple de l'étoile A et B. Et donc, il faut imaginer que ça ne soit pas tout à fait. Alors, peut-être, on tombe dans ce qu'on appelle effectivement les novas récurrentes qui sont de bien moins de remplitude. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de... Il y en a qui ne sont pas périodiques. C'est un peu aléatoire en fonction du taux de remplissage de l'enveloppe qui va finalement brûler. Et donc, on n'a pas beaucoup de contraintes astronomiques là-dessus. Mais c'est effectivement un phénomène qui peut se produire n'importe quand, qui peut se répéter ou pas se répéter. Dans certains cas, on va attendre des centaines d'années avant que ça se répète ou même plus des milliers d'années. Dans d'autres cas, ça peut se répéter tous les dix ans. Donc, il y a une grande possibilité. Non, le problème particulier avec cette hypothèse-là, c'est d'arriver à démontrer, en tout cas, que maintenant, c'est totalement insuffisant ce qui se passe entre A et B, même avec les mesures qui ont été faites de cette perte de matière, ce serait insuffisant. Donc, il faut quand même remonter dans l'histoire de Sirius A et imaginer qu'éventuellement, il y ait des petites irrégularités dans cette espèce de perte de matière. Est-ce que Sirius B n'a pas été à un certain moment plus de minute que Sirius A l'événement a été chopé au passage et que... Oui, c'est... Bon, la... On a quand même beaucoup de contraintes parce que si un événement trop violent et trop important s'était produit, ça veut dire que de la matière se serait répartie autour du système et on devrait notamment en avoir une trace sur la ligne de visée. C'est assez contraignant cet aspect-là. Il faut que l'événement se soit passé en mobilisant une quantité de matière relativement pas trop importante et qu'elle ait réussi à se dissiper dans un temps relativement court. Et donc, c'est... Bon, la première hypothèse qui a été évoquée au moment de la couleur qui est encore rediscutée dans certains cas mais qui s'avère extrêmement difficile à réconcilier avec ce qu'on connaît de l'étoile de laine blanche à l'heure actuelle c'est que de façon particulière la transition de géante rouge à laine blanche extrêmement rapide. Par exemple, pas du tout dans les suels de temps qu'on calcule habituellement en 20 000 ans mais en quelques centaines d'années. c'est très compliqué à faire très très compliqué à faire et on ne sait pas très très bien le faire en fait à l'heure actuelle. Mais sinon, effectivement, c'est idéal ça répond à la fois à l'événement particulier et au rougissement qui se reproduit puisque évidemment avant d'être une naine blanche cette étoile a été une étoile qui a formé C.A.USB. Et donc, c'était idéal c'est très difficile à faire cadrer avec ce qu'on connaît des naines blanches et surtout la naine blanche à ce moment-là produite si elle était produite il y a moins de 2000 ans ou 2000 ans aurait une température bien plus élevée que 30 000 degrés K parce qu'elle met du temps à se refroidir les naines blanches et quand elles se sont formées elles atteignent les 100 000 degrés et donc elles auraient normalement une température bien plus élevée de 60 000 degrés K donc il faudrait encore imaginer qu'elle s'est produite et qu'elle n'a pas la température habituelle des naines blanches tout ça fait que c'est très compliqué en fait c'est pour ça qu'on a laissé un petit peu tomber cette hypothèse elle a été rediscutée il y a une dizaine d'années pour moi ça va être légèrement différent il y a Gizé il se réfère sur les équinoxes d'été et d'hiver pour Stenérange idem pour les équinoxes d'été en Amérique centrale c'est pareil est-ce que pour le lieu c'est un quatrième lieu de convergence sur ce système ? moi je ne sais pas je ne connais pas en détail c'est-à-dire que c'est évident que ce genre de ce qu'on appelle les pierres dressées de plus en plus ce n'est pas toujours le cas c'est-à-dire que ce n'est pas toujours il n'y a pas toujours une signification astronomique c'est pour ça que ça a un petit peu brouillé les cartes parce qu'on veut absolument trouver une signification astronomique la plupart du temps on se trompe aussi mais dans beaucoup de cas tu parles de Stenérange on peut parler de pas mal d'endroits où c'est vraiment des repères ça paraît tout à fait naturel d'avoir des repères des cailloux assez éloignés les uns des autres qui servent de ligne de visée quand on veut repérer et se remémorer donc c'est la même lignée c'est pour ça que là le site qu'on a repéré c'est du même ordre enfin moins peut-être complexe que Stenérange mais c'est la même nature une dernière question pas mal de travaux anciens laissent à penser que nos ancêtres avaient une acuité visuelle un peu meilleure que la nôtre actuellement est-ce qu'on peut pas penser qu'il y a eu à un moment donné un coronographe naturel qui permette de voir ce compagnon B de Sirius c'est très très difficile à imaginer parce que là je vous ai donné la distance entre les étoiles elle varie entre 3 on va parler en secondes d'arc donc en fraction de degré donc 3600ème partie et elle varie entre 3 secondes et 12 secondes d'arc c'est la séparation maximale c'est 12 secondes d'arc or on pense que l'œil est capable au mieux et dans des étoiles qui n'ont pas une différence de magnitude aussi importante de distinguer quelque chose que de l'ordre de la minute donc de 60 arcs secondes donc on est quand même assez loin imaginons même qu'on puisse d'une certaine façon avec l'œil ne pas se laisser éblouiller à part les étoiles d'à côté elle est encore trop proche pour que simplement par l'acuité on puisse les séparer enfin moi c'est ce que d'accord bon remercions encore notre conférencier merci à vous bonsoir